Bonjour, je vous présente cet ouvrage Émile Bréé, Crisip et l'ancien stoïcisme Son histoire dure un siècle et demi Doctrine qui ne désigne que ses directions générales de pensée De Zénon à Crisip, les stoïciens s'efforcent de trouver dans l'individu lui-même Considéré comme sage le fondement de la loi Dans la religion traditionnelle, la raison universelle Et dans la cosmologie, le principe régulateur et ordonnateur Effort de conciliation, Crisip fonde une seconde fois le stoïcisme En le défendant contre les dissidents comme Ariston et contre les adversaires Crisip est d'origine orientale, naquie en moins de 177 dans l'île de Chypre Venant par ses parents de Tarse en Sicilie C'est Strabon qui nous renseigne L'attachement à une seule patrie était rendu impossible par le changement continuel de maître Et donnera comme idéal moral le cosmopolitisme Il arrive à l'école de Cléante suite à une confiscation de sa fortune Au profit du trésor royal que Crisip s'adonna à la philosophie Habitude de Ptolémée peu vraisemblable comme la légende qu'il exerçait le métier de coureur au long stade Disciple de Cléante qui lui cède le portique à sa mort en 232 A 50 ans, il en prend la direction Il montre sa force dialectique Il se réservait de trouver seul la démonstration des dogmes Et blessa l'amour propre du maître, ce qu'il regretta plus tard Au rueuil d'un disciple qui n'indique aucun différent sur le fond des idées du maître Disciple fidèle qui refuse d'aller à la cour de Ptolémée et Vergète Où il se renvoyait Sperreos Il fréquenta aussi l'académie Supposition de saucion pour expliquer la présence des théories académiciennes dans les écrits de Crisip Athènes tombe en moins de 263 contre la Macédoine Et devient une ville où les lettres et les arts sont cultivés pour eux-mêmes Foyer d'une culture cosmopolite Amitié d'Antigone, roi de Macédoine, entre Zénon et Arsésilas Les disciples Sperros et Persée aussi Ses fréquentations royales suscitent la raillerie Attitude fort réservée de Crisip envers les monarques Il fit de l'enseignement et de la rédaction de ses traités sa tâche exclusive, éducation Maître soucieux avant tout de la bonne tenue et de la régularité de son école L'académie reprend le procédé sophistique de Gorgias à partir d'Assésilas Disserté contre toute opinion proposée et en faveur de toute opinion Procédé sceptique Ceci ne convient qu'à ceux qui veulent suspendre leur jugement Sa mémoire lorsque Crisip mourut fut conservée par les Athéniens qui lui élevèrent une statue en céramique Son neveu et disciple Aristocréon l'entretenaient C'est à ce neveu que ces traités étaient adressés 705 traités ont été composés par l'infatigable Crisip Nous possédons de ses contradicteurs les réfutations de Plutarch et de Galien Il a peu de lecteurs à l'époque héléniste Galien se vante de l'avoir lu Il a un style obscur et diffus Ses citations de poètes étaient moquées 119 récits logiques selon Diogène Laerse Nouveauté du vocabulaire stoïcien L'organon d'Aristote a servi de schéma dans la disposition des matières aux études logiques de Crisip Soit en le suivant, soit en le contredisant Le contenu a pour objet d'éviter l'interprétation à un sens sceptique, par exemple Il n'y a d'erreur qu'en apparence Le monde est envisagé comme une société d'êtres moraux liés les uns aux autres Le monde est un être intelligent Tous dans le monde est raisonnable Tout dans le monde est raisonnable Et répond à un plan providentiel Si les passions sont dans le cœur, la partie rationnelle y est aussi La raison est dans le cœur, appel à la conscience L'homme sent directement les passions et particulièrement la colère dans le cœur Crisip dénonce l'erreur des péripathéticiens et des épicuriens Qui considèrent la vie de loisir comme appartenant au philosophe La vie de la cité n'a pas pour but le plaisir Diatribe contre le luxe Crisip, moins philosophe qu'apologiste Zénon paraît s'être occupé presque uniquement de la question du critère de la vérité Et des questions attenantes à la rhétorique Dans une doctrine morale qui tire ses règles de conduite de la nature C'est de la spontanéité de l'individu que devraient dériver ses règles La logique stoïcienne fait de la dialectique une science Aristote avait soigneusement séparé la logique démonstrative, seule ayant une valeur scientifique, et la dialectique ou art de la discussion Les stoïciens transforment la logique entière en dialectique car ils sont, avant d'être des savants, ils sont des pédagogues Aristote faisait de la dialectique la science du vrai semblable Pour les stoïciens, c'est la science du vrai et du faux Art de démontrer une opinion et non de la persuader Suivant l'optimisme stoïcien, il y a une nécessaire harmonie entre la nature et la vérité La dialectique traite selon Crisip des mots du langage et de ce qu'il signifie Leur logique reste sous la dépendance du principe aristotélicien de contradiction Le breton, incapacité de Crisip de comprendre la causalité comme liaison entre simples événements La représentation sensible et l'image du réel produite dans l'âme par l'action d'un objet extérieur Contrairement à Aristote qui réservait l'expression aux images de la mémoire, les stoïciens maintiennent le sens général d'Aristide L'image du réel Les stoïciens, les premiers, ont essayé de constituer une science du sensible comme telle La représentation compréhensive serait un acte de connaître Dans le domaine des représentations, c'est l'assentiment qui fait que l'image est, pour la pensée raisonnable, l'image d'une chose réelle La représentation compréhensive ne contient pas encore l'assentiment La compréhension est un acte de la raison, c'est un assentiment donné aux images Les événements sont des choses irréelles, des incorporelles Chez Aristote, le mouvement est produit, le mouvement est purement effet Chez les stoïciens, le mouvement est identifié avec la cause elle-même Crisip admet une combinaison de causes concourantes Mais c'est une coordination, non une subordination hiérarchique La cause est une réalité substantielle, tandis que l'effet est un événement La cause est un corps, l'effet un incorporel La réalité de la cause ne passe nullement dans l'effet Les effets ne sont que l'activité de la cause La cause ne se fatigue ni s'use à les produire Elle reste après ce qu'elle était avant Le changement peut être soumis à un rythme dont chaque période a un commencement et une fin Quelle action que l'âme peut avoir dans le monde Ou les passions qu'elle peut subir Importance donnée au cœur Dans les phénomènes cosmiques, les régularités sont saisissables à l'intelligence Crisip s'est aperçu que la conception de la causalité était négatrice de l'unité du cosmos Et arrive à une conception voisine du déterminisme Le monde est l'œuvre d'un être raisonnable Preuve de Crisip connu par Cicero Une force rationnelle ordonnatrice du monde Et arrive à une espèce de monothéisme La personnalité du Dieu est déterminée uniquement à partir de la loi d'unité et d'ordre du monde Force divine, non considérée en elle-même Mais dans son évolution à travers le monde Multiple et changeante selon la diversité de ses points d'application Chacun de ces aspects donne un Dieu La physique plaide en faveur de la religion Postulat de la vie morale qui implique la complaisance des sages envers les événements La volonté de la nature fait naître la vertu chez les hommes Et les vies se sont nées par la parenté comme ensemble les contraires La raison humaine est engendrée par la raison divine Il s'agit pour atteindre le bonheur d'échapper à tous les maux dont la vie humaine est remplie Erreur, incertitude, regret, repentir, chagrin, ignorance Influence, mot intérieur Et maladie, pauvreté, deuil, esclavage, violence, insulte, clalomnie Mot extérieur La réalité cosmique est une réalité d'essence morale qui contient en elle la suprême sagesse et le suprême bonheur Le chef d'école se fait directeur d'âme et opère une transformation intime qui assurera la sagesse et le bonheur Seul le méchant est dans l'erreur Les misères n'existent plus pour celui qui a acquis la sagesse La vie du sage est vertueuse et heureuse La sagesse stoïcienne est dans la catégorie de l'honnêteté Les sages forment dans l'humanité une classe spéciale et leur nombre est extrêmement restreint Le bonheur du sage est un bonheur parfait Tout homme qui n'est pas sage est un méchant sans milieu entre la vertu et le péché Le péché apparaît comme une erreur commune à presque toute l'humanité Le sage est entièrement libre et le méchant est esclave Le sage a la beauté et la richesse, il est incapable de se tromper Le sage est magistrat, législateur, poète, roi Les qualités du sage s'impliquent réciproquement et elles découlent les unes des autres La conception d'un sage supérieur à l'humanité La vie du sage est une vie fondée uniquement sur la vertu et en même temps une vie conforme à la nature Sa vertu n'est que le développement complet de la nature Le but des stoïciens est d'appuyer la fin des biens sur une doctrine naturaliste L'impulsion naturelle devenue raison nous amène à cet état d'indépendance divine où nous ne pouvons pas plus que la raison universelle être atteint par les mots La sagesse consistant à une disposition constante de la volonté conforme à la nature Pour déterminer un acte, se demander si le sage l'accomplirait Le sage sert immédiatement de modèle La sagesse est un idéal qui a sa racine dans les inclinations naturelles de l'être raisonnable Selon Aristote, la prudence est la vertu dianoéthique Avec Zénon, elle tient lieu de toutes les qualités C'est un état de la volonté et elle est un savoir Cléante insiste sur l'effort moral comme caractéristique essentielle de la vertu Le fait qu'il existe une amélioration morale montre que la vertu n'est pas le résultat de la spontanéité naturelle La vertu est la nature intellectuelle Tout ce qui atteint l'intelligence atteint la vertu elle-même et la vertu peut se perdre Pour Cléante, la vertu existe une fois pour toutes La vertu se dissimile dans les sciences La vertu est un état intérieur d'âme et la plus grande puissance d'action qui puisse exister et la plus diverse dans ses applications La passion rentre dans la catégorie des tendances qui impliquent l'assentiment de l'âme Tout acte d'un être raisonnable est déterminé par un jugement Les stoïciens admettent le caractère irrationnel de la passion C'est l'exagération et la violence du mouvement de l'âme dans la passion que Crézip compare à l'élan d'un coureur qui ne peut plus réprimer Une passion comme la colère nous fait agir contrairement à nos opinions Malade de l'âme, état de faiblesse où la raison a perdu toute direction, un trouble La passion, phénomène rapide et vif, diffère des maladies et des vices qui sont des phénomènes permanents La passion vient de nous au même titre que l'acte raisonnable Nous devons nous transformer La morale intérieure, celle de la conscience, est prête à entrer en scène La justice comme vertu du sage La justice est une vertu tout entière relative à autrui et Crézip le démontre contre Platon La justice peut être considérée en tant que règle de la réciprocité des services Le sage a comme cité et comme maison la sagesse La philosophie trouve sa fin dans la systématisation des connaissances Le stoïcisme résulte d'une régression des idées philosophiques en revivant les idées des physiciens antérieures à Socrate Ils admettent les notions les plus populaires et les moins élaborées scientifiquement Souffle vital pour les notions médicales Le destin pour les notions religieuses ou la divination et l'astrologie Il n'y a pas de connaissance réfléchie qui n'est pour matière une connaissance spontanée Tout acte vertueux a son origine dans une inclination primitive La culture ne peut être que le développement de la nature La philosophie stoïcienne veut être en harmonie avec la civilisation pour être populaire et avec la nature La nature est en son fond sagesse et providence Et la sagesse est harmonie avec la nature Le mot d'ordre est de ne rien sacrifier Grande influence morale de Crisip Le stoïcisme risquait à la cour des rois de perdre sa dignité et sa pureté C'est par la connaissance et la science que l'on peut déterminer la fin suprême de l'action Influence d'Héraclite sur la notion de destin Le destin et le principe de contradiction Émile Breillet, Crisip et l'ancien stoïcisme Merci Merci